Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons dans un décor un petit peu différent parce que je suis en vacances. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Alvin Michel, que je remercie vraiment énormément. Donc ce livre c'est 3 jours et une vie écrit par Pierre Lemaitre. Donc le voilà, c'est vraiment un roman très petit qui fait 300 pages. C'est un mélange de thriller, polar, un peu roman noir. J'aurais du mal à vous décrire parce que c'est un style assez particulier qui les regroupe un petit peu tous au final. Et je vais vous le présenter tout de suite. Antoine qui est un petit garçon qui est entre 12 et 13 ans, je sais plus trop, qui va un jour tuer accidentellement un de ses amis sous le coup du stress et de l'énervement. Il va le frapper à la tempe et du coup ça va le tuer sur le coup, il va tomber par terre et il sera mort. Il va donc cacher le corps dans la forêt et va faire comme si de rien n'était. Sauf qu'à son retour chez lui, tout le monde se pose déjà des questions. Où est passé Rémi ? Déjà là, c'est pas très bon pour Antoine. Il est pas trop bien là, il est assez mal là quand même, qu'il est pas au plus haut de sa forme. Mais il n'est qu'au début de ses surprises, une enquête est en cours et le petit Rémi est recherché partout. Et pendant tout le livre, on va parler de ce meurtre et du fait qu'Antoine ne sait pas quoi faire. Il est sous la panique, il imagine sans arrêt des scénarios où la police vient le chercher. Et à chaque fois, nous, on lit ça et on croit que c'est vrai, mais en fait non, c'est faux, c'est Antoine qui s'imagine. Et pendant tout le livre, c'est du suspense dingue et au final, contre toute attente, il va se passer un truc de fou que je m'attendais mais vraiment pas du tout à voir dans ce livre. Et donc voilà, je ne vous dis vraiment pas plus parce que c'est vraiment un livre à découvrir. Je n'attendais vraiment pas beaucoup de ce livre et j'ai été waouh ! Donc vous l'avez, à mon avis, deviné à un petit peu mon attitude pendant ce résumé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je l'ai même adoré. C'est vraiment un livre qui m'a plu. Personnellement, ce que j'ai vraiment ressenti en lisant ce livre, je me suis mis à la place d'Antoine. Dans certains livres, on se dit que c'est une histoire déjà toute créée. Mais là, je me suis mis à la place d'Antoine et je me suis dit, sous l'énervement, je bouscule quelqu'un ou je frappe quelqu'un. La personne meurt et on est là et on ne sait pas quoi faire. Et ce livre, il va vraiment parler de ça. Et du coup, ça m'a vraiment... J'ai eu des frissons à certains passages parce que je me mettais vraiment dans la peau du personnage. Et c'était assez stressant, je dois vous dire. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la plume de l'auteur. Mais alors là, j'étais carrément amoureux. L'écrit est vraiment super bien. C'est vraiment... Ça se lit tellement bien. C'est une écriture fluide, simple et facile à lire. Vraiment, ça se lit comme un rien. Moi, je l'ai lu dans le trajet pour les vacances. Je l'ai lu en une après-midi. Je dois vous dire que je n'ai vraiment presque pas trouvé de point négatif pour ce livre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a peut-être une chose. C'est que pour les gens qui aiment les histoires où il y a de l'action pendant tout le livre, où il y a des retournements tout le temps, tout le temps, tout le temps... Ce livre, je ne sais pas si ça pourrait plaire à tout le monde parce qu'en effet, il est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ce livre. On va vraiment partir d'un point et puis après, on va s'imaginer ce qui pourrait arriver. Donc voilà, j'en ai fini pour ce livre 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre que je vous conseille vraiment. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu vraiment très rapidement. L'écriture est vraiment super, fluide, facile, simple à lire. Pour les intéressés, ce livre est déjà sorti. Je l'ai reçu un jour avant qu'il sorte. Donc, il est déjà en librairie pour les intéressés. Et je vous... foncez ! Il est vraiment génial ! Foncez, foncez ! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez cette vidéo si vous avez déjà lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également partager cette vidéo pour faire découvrir ce livre à toute la Terre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Bookish Dream. Ça me fait vraiment super plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et mon but, c'est vraiment de partager mes lectures. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bilou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501